Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beignada. Pour le podcast de l'aviation, deuxième partie de notre entretien avec Laura-André Boyer, formatrice et préparatrice d'astronautes, pour évoquer aujourd'hui la suite de sa mission une fois que ces astronautes sont partis dans l'espace et parler également des vols paraboliques qui, plusieurs fois dans l'année, sont ouverts au grand public. Qu'est-ce qu'on se dit quand ils partent dans l'espace, quand ils sont... C'est un aboutissement, c'est quoi ? J'allais dire bon débarras, mais pas du tout, on ne se dit pas bon débarras. Oui, alors on a l'impression que... En fait, le premier lancement que j'ai vu, c'est venu ajouter une dimension très singulière à mon métier. Il y avait une dimension de concret qui apparaissait, qui me faisait vibrer au sens propre du terme. Donc une profondeur dans notre travail. On réalise aussi la criticité et la dangerosité d'un décollage, d'une mission spatiale, qu'on touche un peu moins du toit. On est à distance, on est aux opérations, on sait bien qu'ils sont loin, mais ça se fait à travers des casques, des micros et des écrans. Somme toute, comme on fait la plupart de nos réunions aujourd'hui, on n'a pas cette sensation de risque. On se prend en pleine figure quand on voit un lancement. Au-delà de toute cette dimension extrêmement forte et puissante, ce n'est pas du tout quelque chose qui s'achève, ce n'est pas mon travail qui s'achève, puisqu'on a encore pas mal d'entraînements qu'on appelle OBT, on-board training, des ajustements d'entraînement, parce que quelquefois, il y a des tâches qui n'étaient pas prévues. On essaye de maintenir la station avec des tâches de maintenance, comme on va faire la révision d'un véhicule, etc. Donc on a de la prévision sur ces tâches-là. Puis parfois, il y a des pièces qui cassent. Parfois, on a des problèmes d'emport de charge utile. Et donc, il faut réajuster l'entraînement. Donc ça m'arrive d'entraîner à distance, soit en visio, soit avec des produits vidéo, ou en réalité augmentée. Et puis aussi, on accompagne le personnel en centre de contrôle, qui va travailler aux opérations, qui eux aussi ont besoin parfois d'être familiarisés avec certaines machines, certaines techniques, certaines procédures un peu complexes. Donc voilà, le travail ne s'arrête pas. Et puis on suit, on suit. Et puis parfois, ce sont des amis qui partent. Alors on les suit personnellement. Vous êtes très humble dans votre approche de ce métier. C'est important ? Je ne sais pas si c'est important dans ce milieu. En tout cas, c'est important pour moi, pour être en harmonie avec moi-même, avec ma façon d'être. Je pense que je ne me sentirais pas à l'aise de fonctionner différemment. Donc c'est un confort. Dans ce milieu, je ne sais pas si c'est nécessaire. En tout cas, ce que j'ai constaté, c'est que l'humilité avait tendance à m'ouvrir certaines portes. Elle avait tendance à faciliter certaines coopérations et certaines collaborations, qui ont plus de mal à se faire, quand il y a plus, en tout cas moins d'humilité, et plus de compétitivité. Donc je suis très orientée vers le travail en équipe aussi. Et cette façon de faire a tendance à libérer certains chemins. On ne peut pas passer à côté d'être une femme. C'est plus difficile, c'est plus... Ou c'est un atout ? Alors je pense que ça dépend des équipes, ça dépend des endroits, ça dépend des cultures, ça dépend du travail qu'on doit faire. Par exemple, pour les vols paraboliques, sur l'équipe des navigants, donc le crew, l'équipage, jusqu'à il y a quelques mois, j'étais la seule femme. Et j'étais aussi la plus petite, donc il y avait clairement un désavantage de taille physique, puisque mes collègues arrivent à toucher le plafond de la main et à se maintenir comme ça dans l'appareil. Moi, ce n'est pas du tout le cas. Donc il faut que je compense avec des stratégies pour pouvoir me maintenir stable et pouvoir faire mon travail. Donc un désavantage à travers ma taille, mais ça, homme ou femme, à la limite, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir. Par contre, je crois que c'est un avantage dans certaines interactions. Quand on vient accueillir des passagers sur les vols découvertes, les vols R0G, ce sont des personnes qui payent un billet pour venir faire un vol parabolique. J'ai l'impression qu'il y a un lien de confiance un peu plus présent, un peu plus prégnant avec certains passagers. Et je crois que c'est un avantage d'être une femme. Ça simplifie. J'ai des passagers qui viennent me poser des questions qu'ils n'auraient peut-être pas osé poser à mes collègues. Voilà, ça peut être aussi un avantage pour faire passer certains messages. J'aime bien cette capacité à faire le go-between, à être flexible et peut-être avoir une compréhension, une interaction plus douce avec certaines personnes tout en restant extrêmement ferme quand il faut l'être. Mais oui, je pense que ça peut être un avantage, un sérieux avantage aussi dans des choses telles que la perception profonde de nos êtres et puis des perceptions un peu plus cycliques des choses dans certains procédés industriels ou dans certaines entreprises. C'est un sérieux avantage d'avoir une vision cyclique des choses. Oui, ça peut être un avantage comme un désavantage. En tout cas, je pense qu'il faut être réaliste dans quelle situation on est et puis s'adapter. Et là, sur ces vols grand public, on s'amuse beaucoup, par contre. Alors, les passagers s'amusent beaucoup. Nous, on s'amuse beaucoup moins. On s'amuse beaucoup moins parce qu'ils sont lâchés dans leur zone et puis ils sont en free-floating. Donc voilà, il faut sécuriser. Il faut aussi faire en sorte qu'ils passent un moment inoubliable. Alors, c'est très souvent, voire immanquablement le cas. Mais il faut qu'on arrive à les guider. On arrive aussi à aller de façon graduelle, voilà, crescendo. Parce que parfois, dès le début du vol, on a des passagers qui ont envie de faire des cascades, qui ont envie de faire beaucoup de figures, qui se mettent beaucoup de pression. Donc voilà, revenir sur la beauté de la sensation en toute sécurité. Donc, on s'amuse beaucoup. Et on travaille beaucoup sur ces vols-là. Combien de vols de campagne d'essai, en fait, de vols ? J'ai fait ? Oui, en tout. Et puis, combien il y en a par an, en fait ? Combien pour le CNES, pour le compte du CNES ? Alors, en fait, les vols paraboliques se divisent en deux catégories. Les vols scientifiques et les vols, donc, grand public découverte, R0G. Les campagnes scientifiques se partagent entre trois agences spatiales. Alors, un peu plus récemment, peut-être une quatrième. Le CNES, le DLR, son spatial allemand, et l'ESA. Et il y a, grosso modo, deux campagnes par an. Une campagne, ça dure deux semaines. Beaucoup de préparation, parfois des mois, voire plusieurs années de préparation, de construction de charges utiles, d'écriture de produits opérationnels. Donc, voilà, c'est énormément de travail en amont, qui viennent se concrétiser durant ces campagnes scientifiques. Donc, les campagnes scientifiques, le principe, c'est de faire de la science à bord de l'Airbus de Novespace, pour des chercheurs et des investigateurs divers et variés. Donc, voilà, grosso modo, six campagnes scientifiques par an, avec peut-être des acteurs américains qui s'intéresseraient aussi à la qualité des paraboles de chez Novespace. Et des vols grand public. Alors, c'est difficile de vous donner un chiffre exact, mais on est un petit peu moins d'une dizaine par an qui rencontrent un franc succès. Alors, il n'y en a pas plus, parce que la priorité... Parce qu'il faut la disponibilité de l'avion. Il faut la disponibilité de l'avion. La priorité, ce sont les vols scientifiques. Et d'ailleurs, les bénéfices dégagés lors des vols grand public visent à minimiser le coût des campagnes scientifiques. Donc, c'est une activité tout à fait cohérente. Et puis, c'est un appareil qui est très sollicité aussi, qui a besoin d'une maintenance précise. Donc, tout est histoire de calendrier, en fait. Il faudrait plusieurs avions pour pouvoir faire plus de vols, en fait. Voilà, il faut en parler, Airbus. Merci beaucoup, Laura. Merci à vous. Merci à vous.